wesh lance en lance c'est azuma j'espère que vous allez bien en tout cas c'est un super comme d'habitude l'ami aujourd'hui on se trouve pour une vidéo que vous m'avez vraiment beaucoup demandé que ce soit sur discord twitter insta de tik tok même oh j'ai créé un compte tik tok d'ailleurs allez vous abonner les gars du coup j'attendais juste de trouver les meilleurs paramètres possibles pour faire cette vidéo là et maintenant je pense qu'après quelques mois d'utilisation je pense que j'ai trouvé les meilleurs paramètres pour freestyle possible je pense j'ai essayé d'optimiser un maximum chaque truc et ça et pense sincèrement club actuellement j'ai les meilleurs paramètres pour moi en tout cas parce que ça dépend de chaque personne évidemment du coup juste avant que l'avion commence les gars pense au petit pouce bleu objectif 7500 pouces bleus comme d'habitude ça fait plaisir et puis voilà merci à vous les gars et bonne vidéo à vous avant que l'avion commence n'hésite surtout pas à mettre mon code créateur azuma dans la boutique rocket league merci à ceux qui le feront et bonne vidéo à vous du coup nous voilà en game les gars tout simplement d'ailleurs j'ai fait une nouvelle manette vous me direz ce que vous en pensez il y a ma tête et ça j'ai fait des petits memes ça change de couleur de ça il y a mes logos dessus et ça puis j'ai voulu faire un truc assez somme avec des couleurs du coup ça passe plutôt crème enfin bref ça je parlais surtout pour la partie twitch pour ceux qui me suivent maintenant vous saurez que j'ai une nouvelle manette pour les lives extra du coup ça fait plaisir d'ailleurs je suis en lève tous les soirs à partir de 19h30 toute la semaine sauf le lundi et le mercredi je voulais vraiment vous faire cette vidéo le plus sérieusement possible parce que je sais que les settings c'est quelque chose d'ultra important du coup nous voici un game tout simplement tout d'abord on va commencer par les paramètres les plus simples on va commencer par catégorie donc déjà dans gameplay moi mon jeu déjà est en anglais à peu près toutes les options sont dispositionnées pareil que ce soit en français ou en anglais du coup dans cette partie il n'y a pas grand chose qui est important à part l'unimité de boost en freeplay donc ça en gros ça vous sert à voir le boost illimité en mode entraînement libre et le cross platform play du coup tout simplement si vous êtes sur ps4 et que vous le désactivez vous pourrez pas tomber des genres pc et inversement et franchement sur moi personnellement je l'active mais tout en temps je le désactive le boost illimité en freeplay je vous conseille quand même de l'activer si vous voulez éviter les toxiques et ça qui vous spamme dans le chat ici dans texte chat vous enlevez ou alors vous mettez quickchat un link ça vous évitez d'avoir des mecs toxiques du coup et là on commence à rentrer dans une des parties les plus importantes selon moi bah voici ma caméra tout simplement donc quelque chose d'ultra important mais je pense que c'est la chose la plus importante le caméra check faut vraiment enlever c'est tout ce qui est tremblement de caméra vraiment genre dès vous faites un flic il y a un tremblement de caméra dès que vous tapez la balle aussi je sais que j'ai un ami s'appelle batu c'est un joueur pro il a réussi je crois être genre top 100 mondial il joue avec cette option là mais je sais pas comment il fait genre je trouve ça vraiment trop dur désactivez le franchement les gars c'est ça pique les yeux et ça vous déconcentre pas mal de choses ensuite les fov et donc le field of view je vous conseille quand même de le laisser à 110 parce que en dessous après vous allez rien vous arrête ça et 170 vraiment vous n'avez pas le choix je vous oblige en tout cas à mettre ça ensuite la distance c'est comme vous voulez moi je vous conseille 270 j'ai déjà essayé 290 et même moins genre 240 extra mais pour moi c'est le plus raisonnable c'est 270 après vous pouvez mettre 400 mais bon on va pas se mentir c'est un peu compliqué comme ça on dirait en jouant un jeu de voiture aux tweets là c'est mon pote c'est assez compliqué du coup ouais rester en 270 je pense que c'est la meilleure option la hauteur ensuite donc moi je vous conseille 110 aussi avant j'étais en 90 ça me gênait pas plus que ça mais vraiment au bout d'un moment j'ai changé et je me suis rendu compte que c'était tellement mieux en fait de mettre 110 les gars donc ouais faites comme vous voulez en tout cas moi je vous conseille 110 évidemment mes paramètres sont pas les meilleurs pour tout le monde c'est les meilleurs paramètres pour moi en tout cas vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes je vous oblige pas du tout mais je vous conseille en tout cas pour moi c'est vraiment les meilleurs paramètres en tout cas pour freestyle pour moi s'ils font partie des meilleurs paramètres ensuite l'angle avant j'étais en moins 4 je vous conseille quand même de laisser en moins 3 tout simplement c'est juste une question de préférence là dessus c'est vous qui voyez je vous conseille de mettre entre moins 4 et moins 2 mais pas moins pas plus pour moi c'est vraiment le moins 3 le plus clean quoi ensuite la rigidité ça c'est vous qui voyez moi je vous conseille quand même de mettre au milieu il y en a qui préfèrent de mettre moins il y en a qui préfèrent plus en bref si vous mettez à zéro et ben vous voyez du coup que vous que votre voiture vraiment genre bouge beaucoup dans l'écran je trouve j'aurais pas trop expliqué ce paramètre ça mais là en bref vous voyez que la voiture s'éloigne vraiment beaucoup dans l'écran contrairement à si je mets à 1 et là du coup vous allez voir que si je mets au maximum la voiture bah aucunement va s'éloigner de l'écran moi personnellement quand je le mets j'ai l'impression d'être moins rapide après peut-être c'est qu'une impression je sais pas mais moi en tout cas je vous conseille vraiment de mettre au milieu donc 0,50 pour moi c'est vraiment la meilleure option 0,50 ensuite la vitesse de rotation ça c'est juste avec votre deuxième joystick quand vous tournez comme ça moi je l'ai mis assez haute comme ça je me trouve beaucoup plus rapide imaginez genre je vois pas la balle ça je fais ça c'est enfin je trouve ça plus rapide ça c'est juste les goûts et les préférences ça vraiment mettez ce que vous voulez franchement ça j'ai pas d'idée pour vous en tout cas ensuite la vitesse de transition donc ça c'est important je trouve en fait c'est la vitesse quand vous activez la caméra vous allez voir que si je le mets au max et ben normalement ça va être instantané là du coup ouais vous allez voir que c'est vraiment instantané moi personnellement ça me dérange de fou je pourrais jamais jouer de ma vie comme ça pourtant c'est ce qui est le plus optique mais je suis vraiment pas habitué mais moi je vous conseille quand même de mettre un truc au milieu après ça c'est vous qui voyez évidemment c'est comme la vitesse de rotation moi perso je mets 1.4 je trouve ça plutôt clean ça fait pas mal aux yeux c'est assez rapide et franchement moi j'aime bien et pour finir inviter l'axe de rotation je crois que c'est ça en français je suis pas vraiment sûr avec votre joystick du coup pour la caméra donc lui quand vous allez mettre vers le bas ça va aller en haut si vous inversez et si vous inversez pas ça va aller vers le bas du coup pour ça j'ai pas de conseil c'est juste vous savez que votre habitude ça franchement ça change strictement on s'en fout un peu du coup troisième catégorie une des plus importantes honnêtement donc les contrôles les touches etc on va commencer par tout ce qui est sensibilité etc et ensuite on va aller un peu fouiller les contrôles donc je répète bien avant que je commence cette catégorie là parce que c'est une des plus importantes au début c'est compliqué à comprendre mais ensuite vous allez voir que c'est vraiment des paramètres qui sont ultra importants les paramètres que moi je vais vous conseiller c'est uniquement pour du freestyle c'est pas pour de la ranquette etc vous pouvez jouer en ranquette moi personnellement je suis monté grand champion 2 avec ces paramètres là donc vous pouvez voir quand même que ça change vraiment pas grand chose c'est juste vous et vos goûts évidemment comme d'habitude comme je le répète depuis le début de la vidéo c'est la sensibilité de votre joystick alors moi personnellement j'ai mis 1.60 parce qu'avec 1.60 je me trouve littéralement beaucoup plus rapide que si j'aurais mis genre 1.20 il faut savoir que j'ai commencé le jeu en janvier 2020 donc il y a environ un an un an et un mois en gros pour ceux qui ont suivi il faut savoir qu'au début mes paramètres c'était 1.20 des deux côtés et je suis resté comme ça jusqu'à septembre et dès que j'ai mis 1.60 je vous promets que j'ai progressé x10.000 en termes de mécanique je me sentais beaucoup plus rapide sur mes balles et tout ça moi je vous conseille de pas mettre au dessus de 1.60 et de pas mettre en dessous de 1.30 c'est vous qui voyez laissez vous cette marge là de 30% en dessous vous serez trop lent et au dessus vous serez trop rapide et vous... enfin ce serait inutile ensuite l'ARL Sensibility je vous conseille vraiment de mettre la même au dessus donc ça en gros c'est la sensibilité pour les ARN en gros pareil marge de 1.30 à 1.60 ensuite la Dead Zone donc ça c'est quelque chose d'ultra important il faut savoir que le joystick c'est... il y a une zone morte en fait tout simplement sur ma manette vous allez voir que je vais tourner le joystick mes roues vont toujours pas tourner là du coup mon joystick est vraiment en train de tourner et vous voyez que genre il n'y a qu'à partir d'ici que ma voiture commence à tourner donc ça c'est la zone morte donc du coup il y a une Dead Zone d'environ 0-75% vous pouvez voir que genre dès que je tourne le joystick les roues commencent à tourner qu'à partir d'ici et du coup toute cette zone là est morte du coup et ça vous pouvez le modifier dans les paramètres et puis vous mettez bas bon vous aurez des zones et là du coup dès que je tourne un tout petit peu le joystick et ben les roues vont tourner aussi donc là il n'y a pratiquement aucune zone morte je vous conseille vraiment entre 0.05 et 0.035 il y en a qui vont dire qu'au dessus des 0.15 c'est beaucoup trop etc faut vraiment pas moi personnellement je vous conseille dans le sens où par exemple pour les stalls ça va être beaucoup plus difficile d'apprendre à faire des stalls et d'être constant avec une Dead Zone assez basse plutôt qu'avec une Dead Zone assez haute et en termes de ranquette ça je pense pas que c'est dérange tant que ça je peux vous donner l'exemple de Seiko qui est un ami à moi qui a fait top 10 mondial dans plusieurs modes du jeu donc un des meilleurs joueurs au monde actuellement il est en 0.42 Dead Zone je sais pas comment il fait mais moi je le déconseille honnêtement de vous mettre en 0.42 Dead Zone moi je vous laisse quand même une marge de 0.35 à 0.05 et évidemment plus vous aurez une Dead Zone la plus basse possible plus vous serez rapide plus vous serez précis mais plus ce sera dur aussi ça il faut quand même se le dire c'est beaucoup d'entraînement et de ça je galère encore un peu parce que c'est un paramètre que j'ai changé il y a 2-3 jours mais je me sens littéralement beaucoup plus rapide avec c'est vous qui voyez je vous laisse une marge quand même des 0.10 à 0.35 comme je vous l'ai dit et puis voilà ensuite la Dodge Dead Zone donc ça je crois qu'en français c'est genre la zone morte de l'eskiv ou quelque chose comme ça je mettrai au montage si j'ai juste ou pas c'est tout simplement pour éviter tout ce qui est kebab donc je parle un peu chinois maintenant pour ceux qui jouent pas au jeu mais tout simplement en bref un kebab c'est quoi un kebab c'est genre par exemple vous voulez faire une aérienne et genre ça fait exprès vous faites ça si c'est pas bien kebab au lieu de faire ça et du coup des fois quand vous êtes en game ça c'est vraiment trop chiant c'est quelque chose qui est un peu compliqué à comprendre mais pour faire bref plus vous le mettez haut plus vous allez devoir pousser votre joystick loin pour faire un dash et un versement du coup moi personnellement je vous conseille de mettre à 0.39 0.70 c'est pareil c'est un paramètre en soi qui est pas vraiment important j'ai envie de dire c'est plutôt vous et vos kebabs du coup si vous en faites assez souvent il faut vraiment que vous trouvez votre propre paramètre par rapport à ça ensuite niveau vibration je vous conseille quand même de les désactiver ça me parait important ensuite le reste c'est pour clavier souris donc en soi on s'en fout un peu c'est pas ce qui vous intéresse dans cette vidéo et là du coup on va commencer au paramètre des touches donc c'est littéralement le plus important je pense alors là je vais vous expliquer personnellement mes choix pourquoi je choisis ces touches là et pas d'autres puis je vais essayer de vous conseiller alors que si vraiment vous avez des touches éclatées et que vous vous rendez compte n'hésitez pas à changer franchement plus vous changez tôt plus ce sera facile pour vous de réapprendre franchement en 3-4 jours de trail ça revient totalement n'ayez pas peur de changer de touche c'est ça que je veux dire ça va vraiment vous aider à progresser de fou dans le jeu donc on va mettre les touches par défaut comme ça je vais pouvoir vous montrer étape par étape quelle touche j'ai changé donc pour l'instant tout ça c'est normal le boost de base est sur B donc sur rond sur PS4 du coup donc moi j'ai aimé Xbox du coup j'ai les touches Xbox mais je vais essayer de vous traduire un peu pour les PS4 etc alors moi personnellement j'ai décidé de changer ma touche de boost sur R1 donc sur RB sur Xbox tout simplement parce que sinon il faudrait que je joue en extrême clos ou je devrais appuyer en même temps que je saute il faut savoir que la question est-ce que à ce moment tu joues en clos ou en extrême clos il faut savoir que ça on m'a posé la question on va jouer des dizaines de fois oui je joue en extrême clos et en clos mais sur les jeux FPS type Call of Duty etc sur Cat League je trouve que ça sert vraiment à rien de jouer en clos vous pouvez vraiment vous en passer il faut savoir que le clos aussi c'est pas bon pour les doigts ça peut créer des preuves et de ça donc je vous déconseille du coup le boost de le mettre sur rond j'ai mis directement sur R1 ou sur RB je préfère vraiment ça pour le coup ensuite donc les dérapages donc le powerslide je vous le conseille quand même de le mettre sur L1 et le RL aussi pourquoi ? parce qu'en fait quand vous êtes en l'air la touche de dérapage ne vous servira strictement à rien et justement elle est au sol quand vous êtes au sol donc vous pouvez banter les deux sur une seule et même touche et je vous conseille vraiment de faire ça peu importe la touche même si c'est pas L1 je vous conseille vraiment de le faire moi personnellement j'ai mis L1 sur L2 parce que c'est une touche qui est quand même vraiment importante je trouve et c'est la touche avec laquelle je suis le plus à l'aise actuellement savoir que moi j'ai pas changé grand chose dans mes touches depuis que j'ai commencé le jeu dès que j'ai commencé le jeu j'avais fait des touches que j'avais trouvé moi-même et que je trouvais bien et il s'avérait que genre il y a pas mal de joueurs pro et de ça qui ont les mêmes donc je pense que j'ai fait un peu les bons choix donc ça fait plaisir ça changez pas laissez de base je vous conseille quand même ensuite tout ça il n'y a rien qui change donc le tonneau droit et le tonneau gauche donc ça c'est pour freestyle ou pour faire des mécaniques type speed flip ou half flip donc le tonneau droit c'est ce qui me sert principalement à faire beaucoup de freestyle à faire des doubles très plurisées etc je le mets actuellement sur carré donc X sur Xbox ne confondez pas évidemment je vous rappelle que c'est des touches Xbox et pas PS4 du coup sur PS4 c'est vraiment carré alors pour moi cette touche c'est une des touches les plus importantes c'est une des touches que j'utilise H24 dès que j'ai en l'air j'appuie dessus automatiquement j'ai mis sur carré de base parce que je ne savais pas où le mettre c'était une touche qui était disponible mais il s'avérait que c'était une des meilleures touches pour moi en tout cas pour le tonneau droit donc jusque là c'est vous qui décidez où de la mettre je vous conseille quand même sur cette touche là mais vous n'êtes pas obligé de faire pas avec moi ensuite ça c'est une touche que je vais vous obliger à mettre pour tout ce qui est speed flip et half flip comme je l'ai dit je vous conseille de la mettre sur cette touche là dès que vous appuyez donc vous mettez tonneau gauche tout simplement parce que dès que vous allez reculer vous faites un dash vers l'arrière et vous appuyez en même temps sur le joystick ça va vous faire tout simplement half flip c'est la méthode la plus simple pour apprendre half flip et c'est vraiment une des mécaniques les plus simples et les plus importantes ce qui est ranked en tout cas et ensuite au niveau des speed flip vous aurez juste à faire un peu près pareil et donc pour le speed flip il faut savoir que c'est le kick off le plus rapide du jeu c'est aussi une des mécaniques les plus dures du jeu aussi ne commencez pas à l'apprendre si vous n'êtes pas en dessous du JC j'ai envie de dire utile à partir du JC étant donné que les mates en face donc tout simplement je vous conseille vous avancez comme ça vous tournez un peu là vous faites un dash sur le côté et en même temps que vous faites ça vous appuyez sur le joystick du coup ça vous donnera à peu près un exemple comme ça là je l'ai mal fait mais en bref en gros c'est ça et faites l'inverse si vous préférez jouer en tonneau gauche inversez les deux c'est quand même important de le faire je trouve la touche pour le scoreboard moi je mets sur select c'est vous qui voyez personnellement je trouve que c'est la meilleure touche pour ça dans tous les autres jeux c'est select donc je vois pas pourquoi je mettrai une autre touche surtout que c'est une touche qui m'est personnellement inutile donc sans le tableau de score cette touche m'est absolument inutile donc je vous conseille de mettre pareil ensuite le reset shot je le remets aussi sur select parce qu'en entraînement libre il n'y a pas de tableau de score du coup on s'en fout un peu et là vous allez vous dire mais Azuma t'as une touche de libre c'est la touche bon donc B sur Xbox il faut savoir que cette touche pour moi n'est pas actuellement libre parce que moi j'ai une macro pour stall pour ceux qui avaient suivi un peu mes l'avis de ça je me suis mis une macro comme 80% des freestyle maintenant je me suis mis à la macro personnellement je vous déconseille quand même de mettre une macro il faut savoir que moi avant de mettre la macro je gérais déjà le stall de base 9 fois sur 10 j'ai mis vraiment énormément de double reset de triple reset pour ceux qui ne me croient pas avant même que j'avais la macro j'avais fait le montage de 10 000 abonnés allez voir le lien est de la description évidemment tout au long du montage il n'y a que des double reset en ranked etc donc franchement vous pouvez voir que je ne mens pas et à cette époque là je ne m'étais pas encore mis à la macro je me suis mis à la macro début décembre grâce à Groschad d'ailleurs ensuite l'interface je vous conseille de mettre pareil que moi c'est vous qui voyez juste que moi je n'aime pas quand tout est gros comme ça et quand il y a tout qui prend trop la place sur l'écran moi personnellement je mets en 62 je suis habitué à ça j'ai toujours fait ça depuis le début du jeu je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs mais vu que je préfère ça pique moi les yeux c'est mon gros extra connection quality indicator donc ça c'est intéressant je vous conseille quand même de le mettre moi je l'ai désactivé parce que j'ai une connexion vraiment éclatée et du coup moi ça full spam il n'y a que ça sur l'écran adj4 parce que ma connexion a vraiment des gros problèmes d'ailleurs c'est bientôt fini j'ai bientôt la fibre Inchallah ça va être bien force défaut team color ça je vous conseille de le laisser activer tout simplement lorsque vous êtes en tournoi ou même en game extra et que vous tombez contre une équipe des fois l'équipe ont une couleur par exemple très flashy type rose vert et ça et moi ça me pique les yeux j'ai horreur de ça et ça du coup quand vous appuyez sur cette option ça force les couleurs des équipes par défaut donc orange et bleu franchement ça dérange beaucoup mon nez de ça donc moi je préfère pas seulement comme j'ai dit c'est les goûts de couleur c'est vous qui voyez ensuite le reste on s'en fout un peu à part métrix mais si vous voulez mettre la vitesse de la balle en kmh ou mph donc en métrix ou en impériale unit donc en unité impériale ou métrix c'est vous qui voyez donc en gros c'est kmh ou mph ensuite niveau vidéo donc ça ça va concerner principalement les joueurs pc mais pour les joueurs console vous pouvez quand même modifier certaines choses dont la chose la plus importante pour tous les joueurs console je vous conseille mais genre fois 10 000 de désactiver la synchronisation verticale vraiment désactivez-le c'est ultra important il n'y a pas qui m'ont dit qui m'ont conseillé de vous dire ça dans ces vidéos désactivez-le donc ensuite pour tous les joueurs pc ça dépendra tout simplement de votre config et de vos goûts personnellement moi je joue comme ça depuis pas longtemps puisque je trouve que le jeu est quand même vachement plus beau et mais voilà je peux pas me permettre d'expliquer chaque option à quoi elle sert parce que sinon la vidéo durerait une heure mais en bref faites un peu comme moi mettez ça off render quality ça mettez le maximum possible ça vous mettez custom vous laissez comme ça fps mettez au maximum à moins que votre pc ne suffit pas dans ce cas vous mettez soit 144 ou soit 60 suivant votre écran évidemment donc là je vais mettre un screen des paramètres que je vous conseille personnellement et ils sont pas les mêmes que eux mais comme je vous dis j'ai changé ça il y a pas longtemps donc mettez tout pareil que sur le screen votre jeu sera un peu moche et vous allez voir que vous êtes beaucoup plus efficace il y aura moins de choses qui vont vous gêner en game etc je parlais par exemple des particules etc même les ombres en vrai désactiver les moi je les mets parce que j'aime bien mais du coup voilà pour faire bref ensuite audio jouons 6x10 000 de désactiver le bruit de la foule le son ambiant le son de la voix et les musiques ensuite gameplay mettez à 100% et master c'est vous qui réglez suivant votre casque et tout le reste je pense pas que c'est important en soi ensuite niveau chat on s'en fout un peu faites un screen mettez pareil que moi si vous voulez mettre pareil que moi évidemment et du coup on a fini à peu près pour la vidéo settings je vais quand même tenter un petit dernier move en soi parce que j'en ai pas mis tout le long de la vidéo on va faire un petit ceiling aussi de ultap et ça part directement du premier coup ne serais-je pas en fait le meilleur freestyler de France en fait tout simplement les gars évidemment je rigole c'est faux en vrai ça va on va tenter un petit dernier va-t-on réussir un triple reset du premier coup j'aurais mis le triple reset du premier coup j'aurais câblé bon ça ça reste un double reset ça fait quand même plaisir en vrai ça va il était propre mais bon on commence à être habitué maintenant les gars et double reset c'est la routine maintenant les mifs du coup les gars merci infiniment de leur suivre cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous a plu j'espère qu'elle aura su en tout cas vous orienter vers vos choix en concernant les paramètres les settings etc si vous avez des questions posées dans l'espace commentaire les gars j'y répondrai évidemment comme d'habitude sinon les gars mettez shipper arrête de shipper dans l'espace commentaire on va voir un peu comme ça qui regarde les vidéos jusqu'au bout parce qu'il y en a les gars par contre je vous vois il y en a des fois je demande de mettre des doors à l'exploitrice dans l'espace commentaire et il y en a juste qui regarde les autres commentaire et puis ils mettent pareil du coup ça me fume mais en tout cas merci à vous les gars objectifs 7500 pouces bleus comme d'habitude et puis voilà et du coup les gars voilà c'était Azoma pour les soins de vous les gars comme d'habitude ça fait plaisir et peace et puis